Qu'est-ce qui fait que le Québec est le Québec? Ce que je veux dire par là, c'est quels sont les traits originaux ou pas du Québec? Eh bien, dans mon nouveau livre, en fait, celui qui s'appelle « Comme par hasard, l'histoire nous le dira », tabarnouche, pâté chinois et autres traits culturels, je me pose la question. Quels sont les traits culturels du Québec? Et je vous la pose à vous. Qu'est-ce qui fait que le Québec est unique en son genre? Bon, on pourrait parler de la langue. Mais là, la question qu'on se pose, c'est d'où vient l'accent québécois? D'où viennent les sacres? D'où viennent les clés? Les clés? D'où ça vient et depuis quand? Mais là, on pourrait se dire aussi, depuis quand le joua, les expressions. Mais c'est pas fini. On pourrait se poser la question sur les fêtes. Les fêtes comme le 1er juillet, où on fête les déménagements, le 24 juin, le 1er janvier, Noël. Toutes ces fêtes-là qui font qu'on prend un petit peu de repos, mais c'est chargé, historiquement. On pourrait aussi parler du sport, avec notre religion à tous, et j'ai nommé le hockey. Avec des oppositions comme les Canadiens et les Nordiques, qui n'existent plus, malheureusement. Bon, on pourrait aussi parler gastronomie québécoise, parce que oui, ça existe, la gastronomie québécoise. Laquelle? Mais voyons, le pâté chinois. Vous savez d'où vient le pâté chinois? Il va falloir lire. On pourrait aussi parler du temps des sucres et de la poutine, la fameuse guerre de clochers pour savoir qui a inventé la poutine. Autre élément, depuis la pandémie de la COVID-19, on s'est beaucoup posé la question. Comment on se soignait avant? Comment ça s'est passé pendant la grippe espagnole? C'est quoi la quarantaine? Depuis quand le couvre-feu et les urgences? Depuis quand les urgences sont aussi chargées ici? Bien, tout ça, c'est des questions que je me pose dans ce livre-là. Bien sûr, dans un style, je l'espère, agréable. Et j'espère que ça va vous plaire et que ça va vous permettre de comprendre le fameux « je me souviens » qu'on retrouve sur toutes les plaques d'immatriculation au Québec. Sur ce, bonne lecture et j'attends vos commentaires. À la prochaine! Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada